merci beaucoup nicolas pour l'invitation bonjour à tous je vais présenter le sujet je couperai ma vidéo et puis on se concentrera sur l'image et le propos qui s'articulent dessus ce sujet que j'ai intitulé le théâtre sorti du bois est venu de manière fortuite en fait on m'a on m'a commandé un article qui sortira en suisse à la rentrée dans une nouvelle revue qui s'appelle les cahiers de libois et qui est une publication autour de la d'un bâtiment récent 2017 le pavillon du bois du théâtre vidi lausanne autour duquel je vais je vais très concentré le propos mais comme j'aime faire souvent je vais essayer d'établir des perspectives autour d'une problématique et la question de pourquoi pourquoi construire un théâtre tout en bois qu'est ce que ça peut signifier quelle résonance ça peut avoir d'un point de vue théorique et d'un point de vue historique l'image en introduction est un bon résumé à vrai dire dans la mesure où vous voyez cette espèce d'énorme séquoia qui vient d'être coupée par l'homme on est en on est au 19e siècle c'est un ça devient un espace la souche devient un espace festif le lieu d'un balai et en même temps et donc va être c'est une c'est un un tronc qui va être découpé qui va être exposé qui va voyager qui va finir par brûler dans le cristal palace de londres et c'est à la fois lieu de spectacle lieu d'exposition mais c'est aussi sans doute un indicateur d'une d'une posture humaine vis-à-vis de du patrimoine naturel puisque les américains découvrent plus de 90 équoias exceptionnelles dans l'ouest américain et une des premières choses qu'ils font c'est de les couper on verra que cette cette question de la spectacularité du bois mais aussi du propos sur l'écologie ou la conservation des espèces etc sera au coeur du projet sur lequel on reviendra dans un peu plus dans la deuxième partie alors au fond quand on se pose la question de je vais essayer d'avancer les images voilà on se pose la question de la présence du bois dans les lieux scéniques d'aujourd'hui très simplement je note qu'un certain nombre de théâtres de théâtres branchés de la place européenne et pas seulement le mettent en exergue dès leur foyer pensez par exemple au théâtre Vidi Lausanne pas le pavillon de bois sur lequel je vais porter mon accent mais celui construit par Max Bill en 64 dont la Cantina vous voyez en haut à gauche propose du mobilier des tables en bois clair l'AMC 93 même chose par le designer Johan Brunel ou encore la rénovation du Jungvik récente par Awaf et Tompkins ou dernièrement peut-être certains d'entre vous l'ont fréquenté mais le point caramandier dont je reparlerai à la toute fin avec ce mobilier proposé par Olivier Vadrault qui est un clin d'oeil au petit théâtre posé sur la cité radieuse de Marseille version de bois, revue et corrigée bien sûr mais dans une version de bois donc je trouve très sympa si vous voulez que ce soit mis en exergue comme ça on se dit c'est peut-être pour des questions d'écologie, de démontabilité, de recyclage donc c'est une situation pour commencer et on peut se dire qu'au fond les lieux scéniques de toute façon ont toujours été des lieux avec une présence éminente du bois ne serait-ce que si on repense à ces immenses auditoriums qui sont venus couvrir la planète dans les 30 dernières années bien sûr ils sont entièrement plaqués de bois pour des questions d'acoustique mais des questions aussi d'ambiance des faits d'impression de chaleur que ce soit le Walt Disney Hall de Los Angeles ou encore plus un ami tu m'entends ? oui mais ton son il saute un petit peu, ça grésit je ne sais pas si c'est un problème de micro ou de... ok, bon on croise les doigts, ça se maintient ou encore le Marinsky 3 de Saint-Pétersbourg par les français Fabre et Speller qui jouent d'un effet presque de... comme les paniers en osier de tressage de panneaux de bois massifs qui participent hautement à la qualité acoustique d'autres exemples ici à gauche l'opéra de Glyndebourne de Hopkins ou encore plus récemment la scène musicale à Boulogne-Biancourt de Shigauban et je ne sais pas ce sont des intérieurs bois c'est-à-dire ce sont des plaquages à l'intérieur mais les édifices l'édifice du pavillon de bois de Vidy-Lausanne propose ou est une sorte de radicalisation de l'idée de construire en bois puisque non seulement il est entièrement en bois mais son ouvre que je détaillerai tout à l'heure ne comporte pas d'autre matière que le bois c'est ce qu'on appelle un assemblage bois-bois grâce à des languettes quelque chose qui est découpé par la robotique tant et si bien qu'il n'y a même pas de clou ou il n'y a pas de cheville dans une autre matière si on essaie de regarder ce que peut vouloir dire ou ce qu'a dit la construction en bois spécifique au lieu scénique ça nous ramène très loin puisque de tout temps le lieu de spectacle a été lié aux matériaux bois d'abord bien sûr parce que les planchers de scène étaient en bois avec des tréteaux à gauche vous avez ce qui représente aujourd'hui ce qu'on appelle le haut de bois ou le wooden haut qui est mentionné dans une pièce de William Shakespeare pour dire cette surface circulaire sur laquelle se passe le jeu on peut dire que c'est une matière vivante aussi une surface parce que c'est une surface poreuse on va percer pour pouvoir accueillir des apparitions c'est aussi une surface qui est élastique qui va permettre d'amortir le pas de danse ou encore c'est une surface qu'on va découper dans lequel on va pratiquer des saignées pour qu'il puisse y avoir le jeu des coulisses dès l'Antiquité à nouveau à la Renaissance c'est un endroit où le public est rangé dans une grande structure en bois que sont les gradins et les loges c'est un peu facétieux de voir les choses comme ça mais quand on regarde par exemple le théâtre et scène que Serlio vient installer dans le Palazzo d'Aporto à Vicence c'est très clair c'est un théâtre qui est installé dans le cours des parois autour qui est autoporteur et qui est on voit bien un problème de charpente ou encore le théâtre au Farnese d'Aleauti on voit bien ici qu'il y a ce grand meuble complètement distinct de la maçonnerie qui vient s'installer à l'intérieur on a d'autres exceptions dans d'autres cultures mais quasiment au même moment dans la constitution des salles de Kabuki aux antipodes on voit qu'il y a l'invention d'autres types de charpentes qui accueillent le spectateur avec ce qu'on appelle les mazusekis ce sont des stalles horizontales vous voyez où le public est comme parqué rangé à l'intérieur de systèmes en menuiserie alors ce système là va se verticaliser il va se sophistiquer dans l'histoire des lieux scéniques notamment dans les théâtrales italiennes mais grosso modo quand même la tendance générale on va dire c'est que les lieux scéniques vont être construits le plus souvent dans une grande boîte maçonnée et à l'intérieur à l'intérieur de laquelle on va venir installer des structures bois pour créer les gradins pour créer des planchers de scène et également pour venir constituer la machinerie de scène qui au départ est entièrement en bois on le voit bien dans le théâtre baroque de Tchetsky Krumlov où là on a qui est conservé les baroques où on voit tous les systèmes de machinerie dans cette matière donc la première tendance c'est ça la deuxième tendance c'est que le bois va être remplacé par la fonte par l'acier par le béton armé etc. pour des questions de résistance des matériaux et puis aussi de combustibilité parce qu'on va identifier parfois à tort c'est une histoire complexe donc il faut encore à mon avis faire la ou il faut faire la part des choses mais on va le remplacer pour des questions de combustibilité néanmoins il persiste dans l'histoire des lieux scéniques une histoire avec des lieux scéniques qui vont qui vont maintenir le tout bois pour différentes raisons alors à ce jour j'ai identifié plusieurs hypothèses plusieurs tendances d'abord ce qu'on appelle le théâtre provisoire donc en allemand c'est provisorisches Theater ou Iterimsteater comme vous pouvez voir par exemple à gauche lorsque l'opéra de Semper à Dresse de Brulle dans la foulée très rapidement on construit un théâtre de bois vous allez me dire oui mais c'est peut-être un petit truc non non pas du tout on construit des théâtres provisoires en bois de 2000 places gigantesques beaucoup plus grands que ceux par exemple de la comédie française que la salle de la comédie française construite par Alain-Charles Perrault il n'y a pas si longtemps donc ça c'est les théâtres provisoires qui remplacent les théâtres détruits c'est quelque chose au fond qui a toujours existé mais qui n'est pas vraiment identifié dans l'histoire je vous en donne un autre exemple à droite vous avez par exemple un théâtre provisoire qui est installé sur la place de la liberté à Brest il y a juste un fronton qui est maçonné et tout le reste est une sature bois ça c'est une première tendance une deuxième tendance ce sont les théâtres d'été qui sont des théâtres construits de manière un petit peu plus légère dans des cités balnéaires souvent dans des parcs où on n'a pas besoin de chauffer et donc se permet ce matériau donc c'est un petit peu moins décoré etc et la troisième raison qui est une raison plutôt idéologique ce sont des théâtres populaires qui sont qui misent sur le matériau bois comme une matière pauvre une matière brute qui réfute quelque part la dimension bourgeoise du décor staffé décoré etc donc il y a un maintien de ces il y a un maintien de quelques théâtres en bois comme ça j'en ai identifié à peu près 80 à ce jour mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça mais ça reste quand même une exception puisque donc les matériaux que j'évoquais ensuite vont remplacer le bois très clairement dans les salles notamment au XXe siècle alors il y a quelques exceptions à ça quand même la modernité ou la post-modernité se saisit un petit peu du sujet j'ai trouvé quelques exemples notamment aux Etats-Unis cette salle magnifique de théâtre et salle de concert et opéra à Tanglewood construite par les Sarinen Perifis et leur associé Svandon qui propose un théâtre entièrement en bois avec deux caractéristiques trois caractéristiques tout à fait particulières une qui nous intéresse elle va revenir ensuite qui est cette espèce d'effet d'accordéon vous voyez ou d'accroissement progressif du volume on le voit bien dans la coupe le deuxième effet qui est de venir soulager la charpente par de grands arcs en lamelle et collée ce qui ne va pas s'en poser problème parce que vingt ans plus tard à la défaveur d'une une tempête de neige le système va malheureusement s'effondrer et puis c'est une cage de scène qui est toute en vinceur on le voit pas extrêmement on le devine sur la photo mais elle est très très peu profonde puisqu'elle ne prend pas toute la profondeur de la scène très bel exemple qui a été très peu publié jusqu'à présent et que je vais montrer dans l'article d'autres exemples un petit peu plus récents ici on est dans les années 70 et dans les années 80 pour des questions à la fois idéologiques on pourrait dire aussi d'économie climatique on a deux exemples un qui est plutôt sur le modèle de la grange à gauche le Philen Center et puis vous avez le Glimmer Glass Festival à droite entièrement en ventilation naturel on verra j'en reparlerai peut-être mais aux Etats-Unis on a une tradition tout à fait particulière qui est qui existe et qui est une en gros ce sont des modèles on est dans des modèles entre la grange et le terrain une fois que tout ça est dit si vous voulez le postulat de mon investigation c'est de dire que depuis quelques années peut-être depuis une dizaine d'années il y a une tendance très forte qui revient à la construction tout bois ce qu'on pourrait appeler des partisans du tout bois et si je cherche une origine à cela il y a les quelques exemples que je vous ai montrés mais il y a peut-être quelqu'un qui l'a davantage personnifié que d'autres c'est le fameux Patrick Bouchin puisqu'il réalise un coup de force vous savez qu'il est conseillé et il intervient d'année en année dans le festival des rencontres musicales d'Evian pour aménager la scène les gradins etc et puis un beau jour on lui demande s'il peut faire quelque chose d'un petit peu plus costaud sachant que le festival est parrainé par le violoncelliste Rostropovitch et comme déjà à l'époque en partisan de solutions intelligentes économiques etc il se donne une espèce en bois alors le directeur des rencontres musicales et Rostropovitch au départ sont un peu sceptiques et puis il va faire la démonstration qu'il est capable de construire quelque chose qui n'est pas forcément chauffé etc mais qui va être une salle assez impressionnante plus de 1100 places et qui va décliner ce matériau à tous les niveaux sauf au plafond puisque vous devinez j'y reviendrai tout à l'heure un plafond un panneau un panneau réflecteur en alucobon mais tout le reste tout le reste est une déclinaison d'une structure et des finitions acoustiques qui ne forment qu'une immense tente de bois alors Bouchin va s'illustrer là-dedans vous le savez d'ailleurs il y a une publication de la ville à Noailles qui le montre très très bien dans des cirques et tout ça pas tout le temps au début en tout cas il me semble je fais une erreur ce serait il faudrait l'interroger là-dessus mais il me semble qu'au départ c'est moins pour des questions d'écologie que pour des questions économiques et puis avec un vrai argument que Bouchin arrive à construire dans des lieux qui sont réputés inconstructibles ou qui bravent on va dire certaines lois ou restrictions urbaines parce que on peut toujours plaider que le bois est démontable donc c'est un vrai argument ça qu'il avance assez tôt dans son travail mais ce qu'il faut voir quand même c'est que les nombreux théâtres qui va signer dans les dernières décennies dans les deux trois dernières décennies sont le fruit d'une même culture foraine du temporaire du démontable avec une idée en fait d'abandonner clairement tout à près d'une salle sophistiquée pour plonger l'audience dans des atmosphères de chantier ou d'envers de décor on voit par exemple quand l'agence présente puisqu'il est président de l'association qui pilote la chose à l'époque Sébastien Leymar et Loïc Julien qui sont ses proches signent les salles du plateau à l'Afrique exemplaires de ce point de vue puisqu'on voit que soit les par exemple que les passerelles techniques qui sont typiquement des choses qui sont achetées toutes faites industrialisées en acier etc. sont réinterprétées dans des versions de bois ce qui est quand même assez osé puis pensez à un autre exemple que je ne vous ai pas mis mais par exemple le théâtre Zingaro qui est installé un temps à Versailles dans les écuries sont présentes des espèces de balcons où les gens sont suspendus mais on a vraiment l'impression que ce sont des échafaudages de chantier et du provisoire en fin de compte en fait je pense une des ambitions de Bouchin c'est de mettre le public non pas dans un lieu extrêmement finalisé en face d'un spectacle avec une forme de séparation mais je pense qu'il y a le fantasme d'être dans une sorte d'arrière du décor on a l'impression qu'on arrive à lire les châssis qui viennent structurer bref qu'on place à l'intérieur même de l'espace de création plutôt qu'en face de lui au fond le tout-bois dans cette hypothèse reviendrait à supprimer la séparation qui est induite par le côté fini de la salle décorée et donc vise une sorte d'immersion par la salle à l'intérieur du spectacle qui est proposé ce phénomène là et c'est l'hypothèse qu'on va explorer maintenant c'est que c'est qu'au fond il est perceptible pour différentes dans des salles récentes où le tout-bois est repris le motif du tout-bois est repris pour différentes raisons les raisons économiques écologiques démontabilité rapidité de chantier de mise en oeuvre etc le théâtre provisoire d'Alain Charles Perrault par exemple à la comédie française qui a fait sa démonstration parce que vous le savez peut-être il a été utilisé quelques années dans la cour du Palais Royal il a été démonté installé à Genève pour servir momentanément à l'Opéra de Genève et là il est démonté il est en partance pour la Chine donc c'est quand même un théâtre de plus de 1000 places qui aura servi dans trois pays différents ce qui est quand même assez unique comme destin d'édifice dans le genre autre exemple le théâtre que David Rockwell et ses associés installent à Vancouver là où ont lieu les principales conférences et donc là en un temps record avec des matériaux tout est démontable étiqueté etc donc chaque année pendant plusieurs années ça a servi quatre fois le théâtre ce petit théâtre en bois ce qui est assez étonnant parce que c'est très éloigné de l'image qu'on peut avoir des gros shows américains etc mais là on est vraiment dans un modèle écolo chaleureux etc va être monté plusieurs fois notamment à l'appui d'une entreprise suisse spécialisée dans l'événementiel un autre exemple au château d'Ardelot il y a quelques années qui ré-explore l'univers du théâtre élisabétain on voit d'ailleurs la reine Elisabeth qui vient inspecter la maquette et la découvrir qui reprend le motif de la salle du globe de Londres qu'on a vu tout à l'heure mais qui décline le bois de multiples façons également autant d'indicateurs qui montrent qu'il y a beaucoup de salles tout bois j'aurais pu franchement vous en mettre une quinzaine il y en a en chantier en ce moment il y en a une en chantier en Suisse dans une ville dont le monde n'a pas mais on va le prendre comme un indicateur ou une tendance comment on peut le regarder d'un point de vue non plus historique mais plutôt symbolique il faut voir et ne pas oublier que les lieux théâtraux comme certains autres programmes mais peut-être de manière plus forte que les autres programmes ont toujours été chargés par ce que j'appelle des métaphores spatiales qui sont extrêmement typées et pour vous le prouver avant de regarder ce qu'elles peuvent vouloir dire avec le bois je vous en ai mis je vous en ai mis quelques-unes comme par exemple à gauche le dessin de Ledoux qui montre à quel point le symbole ou la métaphore de l'œil est une métaphore peut-être la métaphore dominante dans les lieux scéniques comme elle l'est d'ailleurs dans les prisons panoptiques ça peut être des métaphores de grotte comme l'exprime à merveille un des plus beaux théâtres construits au XXe siècle par Hans Koltzik à Berlin qui va être détruit pendant la seconde guerre mondiale avec ses stalactites de couleur rouge-sang pour le métaphore en scène d'Axra Reinhardt des métaphores un peu plus improbables mais qui existent aussi il faut le savoir comme par exemple ce provocateur d'André Vigdevel de Grand Théâtre du Peuple qui est une sorte d'origine du monde de l'architecture avec une connotation sexuelle évidente ou le théâtre le Grand Théâtre de Virgilio Marchi qui est un futuriste italien qui s'apparente ni plus ni moins à une réinterprétation de la Place Saint-Pierre version mandibule ou une bouche si vous voulez qui avale les spectateurs autres exemples encore avec des effets de ville par exemple un des théâtres atmosphériques à gauche vous savez Johnny Aberson c'est celui qui a conseillé la construction du Grand Rijks le théâtre atmosphérique qui sont ces théâtres qui ont un plafond la plupart du temps blanc sur lequel on projette comme si c'était un ciel qui venait au couchant et on a un horizon de salles qui simulent les façades d'une ville voire même à droite une réexploration du thème du théâtre sur la place par Aldo Rossi concepteur important de lieux scéniques vous savez il y a même un livre consacré un livre italien de Germano Selland qui est consacré qu'à cette théâtre alors qu'en est-il du bois dans cette affaire et est-ce qu'il y a des connotations de métaphore spatiale à mon avis oui et notamment pour une raison c'est que la plupart des salles historiques elles sont construites les loges etc. elles sont construites grâce à une structure de colonne et vous savez que la colonne symboliquement dès le départ elle représente un arbre et donc dans la mesure où la plupart des salles sont des espèces de structures spatiales de grands fûts de bois qui entourent le public je pense que la métaphore dominante derrière ça c'est celui de la clairière et la colonnade peut figurer une sorte d'ouverture dans la salle à ce titre on pourrait et je vais vous montrer quelques exemples se dire qu'il y a plusieurs genres de clairières au théâtre là la Volksbühne par exemple ce serait une clairière où la 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 incluse à l'intérieur de la de la clairière puisque vous avez cette espèce de cette espèce de d'habillage et de persistance de la de la colonnette de bois sauf au moment où s'ouvre la scène de l'autre côté je vous ai pas mis la photo qui serait une première une première hypothèse c'est à dire le plateau est au au delà de la clairière au delà du cercle arboré une deuxième catégorie qui serait plus perméable verrait le jour le jeu se répartir à cheval sur la clairière tel que le schématise très très bien le théâtre élisabethan dont on a déjà parlé ou encore la transformation du théâtre des bouffes du nord par Peter Brooke à Paris on voit que vraiment il y a un effet de continuité du système de colonne comme ça extrêmement vertical on est sur plan elliptique et vraiment le jeu se développe entre c'est comme si la clairière s'était ouverte et puis il y avait une porosité entre les deux un modèle plus rare serait un modèle et bien que j'en ai deux ou trois en stock serait celui de deux clairières qui s'intersectent et là je vous propose en illustration le premier Goetheanum près de balle du philosophe Rudolf Steiner puisque dans la première version de son bâtiment qu'il érige juste avant la balle juste après mais qui va brûler très très vite c'est un théâtre entièrement bois et on voit que son plan regardez en bas à droite et bien il y a d'un côté je crois de mémoire 14 colonnes et 12 colonnes qui viennent en serrer d'un côté la salle de l'autre côté la scène comme s'il y avait deux clairières étaient venues se rencontrer il faut savoir que chez Steiner le bois est décliné de manière extrêmement précise et complexe puisqu'il y a sept essences qui sont même dans une utilisation mystique avec des significations profondes ou en tout cas complexes viennent habiller structurer cet édifice je vous ai mis je vais réfléchir à des catégories qui me paraîtraient les principales qui consistent à faire un rideau boisé réel à ce qu'on appelle le lointain le lointain c'est le fond de la scène et il existe des théâtres ou des salles de concert où en fin de compte on se sert les architectes se servent véritablement d'un décor boisé réel pour créer un décor de salles en continuité avec leur propre salle à gauche vous avez un exemple éminent de notre histoire qui est le théâtre du peuple à Bussang par un metteur en scène dramaturge etc auteur de théâtre qui s'appelle Maurice Potéchet qui va en faire deux d'ailleurs il y en a un autre qui est très peu connu qui est à Gérard Armé juste à côté ouvert sur l'extérieur et donc au théâtre du peuple au départ c'est quelque chose d'ouvert il y a juste une scène puis après il y a des côtés puis après il y a une charpente qui va être construite qui va disparaître un temps qui va être reconstruite et ce théâtre est célèbre parce que il y a deux énormes portes coulissantes au fond qui ouvrent sur la forêt et donc c'est quelque chose qui est utilisé très souvent par les metteurs en scène parce que vous pouvez faire partir le jeu à l'infini comme ça dramatisé à mort par une image qui plonge le jeu dans le réel végétal c'est quelque chose qui est rejoué dans une certaine mesure dans le salon musical que Valéry Gergiev a fait construire en Russie récemment par Fabrice Peller puisque vous voyez qu'il y a un cèdre au lointain qui est mis en valeur par une immense baie enfin dans une manière encore plus proche du réel de la forêt et bien ce sont les théâtres plantés d'autrefois ce qu'on appelle les salles de spectacle en Bosquet il y en a vous en avez un exemple mais qui est moins spectaculaire que celui-ci à Versailles il y en a eu un à une époque au Tuileries c'est une grande tradition qui a circulé dans certains pays européens et en fin de compte on peut voir le théâtre comme une espèce de transposition végétale c'est étonnant parce qu'au fond on associe quand même le théâtre à une expression architecturale une expression de la culture et là en fait c'est reconstruire le lieu de la culture par la nature puisque vous voyez que le théâtre dans sa version au jardin royal d'Erenhausen est vraiment enserré par des arbres qui forment une espèce de carrière reconstituée bon ce catalogue pourrait s'allonger mais en fin de compte la symbolique végétale elle ne s'arrête pas là je vais vous proposer une autre lecture qui nous sera utile pour la suite à savoir que certains architectes vont assimiler la canopée des arbres la frondaison des arbres à un modèle de salle pour ça il faut revenir sur le cas d'Auguste Perret lorsqu'il va concevoir le théâtre des Champs-Elysées dans un texte rétrospectif de 19... l'architecture d'aujourd'hui qui s'appelle l'architecture des tâches il explique à quelques décennies d'intervalles comment sur quoi il s'est fondé pour pouvoir concevoir l'acoustique du TCE et en fin de compte il explique que s'il a eu l'idée de faire un plafond comme celui qu'il a proposé que vous voyez là maintenant et bien c'est parce qu'à Lourdes il a fait l'expérience d'un concert avec des pèlerins qui étaient en extérieur sous des feuillages et en fin de compte il en est venu à perforer vous voyez la partie haute ici et puis la partie qui vient border le lustre en référence à cette feuillage qu'il y avait au-dessus des pèlerins pour essayer de reproduire la même proportion que ce couvert d'arbres et là je le cite en fin de compte aujourd'hui dans les salles on parle de canopée ou de canopée ou de réflecteur et c'est très clairement dans cette c'est une tradition longue puisque la canopée c'est aussi ce qui vient surmonter certains hôtels dans les églises dans les cathédrales c'est une longue histoire mais on peut le voir moi en tout cas c'est l'impression que ça me fait j'ai l'impression que les raisons de la tradition se sont perdues quand on voit que c'est un réflexe d'architecte et que c'est plus forcément les métaphores de départ c'est pas un discours nostalgique c'est juste un discours au fond sur le savoir qui est derrière un acte de bâtir alors j'ai cette si vous voulez cette je mais pas dans tous les cas et je pense que quelques concepteurs gardent cette métaphore ou cette histoire en tête pour essayer de créer d'autres choses et donc pour vous en vain je vous donne deux exemples dont on a déjà un petit peu parlé mais très clairement c'est une métaphore qui est présente à la grange au lac tout à l'heure dans le plafond en Alucobon puisque quand on la regarde bien en fin de compte on dirait une feuille nervurée géante mais c'est aussi présent de manière plus récente dans l'auditorium du Grand Avignon au Pontet juste à côté d'Avignon Fabre Speller encore signe une salle de concert dont la charpente est tout en bois et dont la charpente est structurée sur un plan folié et les éléments de charpente se présentent véritablement comme les nervures d'une feuille une dernière métaphore c'est la métaphore de l'instrument musical en fin de compte la métaphore de l'instrument musical dans les salles de spectacle c'est quelque chose d'assez répandu mais quelque chose de caution je vous donne un exemple dans l'ouvrage qui est quand même une somme de Eisenhower qui s'appelle Theaters Eisenhower au détour d'une page ne se prive pas de stigmatiser la croyance selon laquelle le bois serait bénéfique à la construction de l'art comme il peut l'être à la luterie en fait ce qu'il veut dire par là c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui présentent leurs auditoriums comme étant une sorte d'instrument et le bois comme le matériau nécessaire pour parvenir à une perfection acoustique on peut comprendre que ce mythe de l'auditorium instrument il a la peau dure parce qu'en fin de compte quand on essaye de tirer une perspective historique on s'aperçoit que c'est ancestralement ancré dans les théories et discours sur les salles pensez par exemple au fameux chapitre sur le théâtre de chez Vitruve où il plaide à la présence de vases acoustiques dans les contre-marches de l'auditorium qui vont contribuer à la résonance de la voix et donc à la bonne acoustique donc c'est quelque chose qui va remettre à redessiner les comment dire les modèles qui sont synthétisés chez Vitruve par exemple cette version ici d'Athanasius Kircher qui est complètement fantasmagorique fantasmé mais c'est pas grave on le voit puisque vous voyez toutes les espèces d'ouverture représentent les vases acoustiques en question un exemple un peu plus récent vous connaissez le facteur d'instrument Adolf Sax l'inventeur du saxophone entre autres mais de bien d'autres instruments eh bien il va se mettre à projeter des lieux qu'il va appeler des salles de théâtre sax qui vont être projetées qui vont faire l'objet d'expositions dans les grandes expositions parisiennes et en fin de compte ces lieux sont dotés de ce qu'il appelle des conduits artériels qu'on voit ici vous voyez ça en bas ça vient attraper le son vous avez comme des espèces de tuyaux qui conduisent le son et qui viennent se répercuter à l'arrière des loges auprès des spectateurs autrement dit les salles de théâtre sax sont analogues à la perse des instruments avant de ce instrument intéressant parce que ça fait un rapprochement assez fort à ce moment-là entre l'instrument et le lieu alors il n'est pas étonnant que les salles en bois puissent être comparées à des véritables caisses de résonance par exemple dans un théâtre populaire qui est construit juste à côté de Lausanne par René Morax le théâtre du Jorah que René Morax donne à dessiner à deux jeunes architectes qui s'appellent William Hansler et bien René Morax va écrire un petit peu plus tard après la construction de son théâtre je cite que sa vaste nef de sapin doré comme la carène d'un navire a gardé sa sonorité de violon pour exemple Alfred Cortot qui passe la commande à Auguste Perret d'une salle pour l'école normale de musique et Perret qui lui promet à ce moment-là une salle qui sonnera comme un violon je cite toujours et réceptionnant la salle Alfred Cortot qui constate effectivement que non seulement il a tenu sa promesse mais qu'en plus dit-il ce violon est un Stradivarius alors comment il fait ça comment Perret fait ça c'est une salle qui est connue parce que c'est une salle construite en béton avec des ossatures béton etc mais il vient rajouter une peau et un plénum avec un plaquage sur toute la salle mais notamment au niveau de la comte d'orchestre un plaquage d'okume extrêmement mince qui fait vraiment un effet de membrane et qui l'apparente l'apparente ainsi à un instrument de musique ou encore une fois Bouffin dont je parlais tout à l'heure qui parle de sa salle à Evian en disant que je cite on entre dans la salle comme on ouvre un coffret d'instruments de musique voilà alors que dire de ça première vue cette description imagée elle semblerait ne concerner que le lieu d'écoute parce que ça renvoie à l'acoustique pas forcément au théâtre ou pire au fond alimenter une confusion entre l'acoustique musicale et l'acoustique des salles qui sont deux choses différentes bon il y a des phénomènes en jeu qui sont un peu similaires mais ça reste quand même à des échelles à des échelles différentes mais ça rendait un problème plus fondamental des lieux scéniques que je vous permets de si vous si vous me l'accordez d'appeler ça la discontinuité de la boîte théâtrale qu'est-ce que j'appelle la discontinuité de la boîte théâtrale en fait que derrière les images dont on a entendu parler il y aurait une espèce de vision idyllique que le public est contenu dans une poche harmonieuse d'un seul matériau magique vivant mais enfin c'est pas si simple pas si simple parce qu'on voit que dans la construction des théâtres la plupart du temps on est face à cette discontinuité de la boîte théâtrale dont je vous ai j'ai essayé que j'ai essayé d'illustrer par deux coupes la coupe une coupe sur la comédie en haut à gauche et puis une coupe sur la salle Vantadour et on voit deux effets forts de discontinuité il y a quelqu'un qui parle s'il vous plaît coupez votre micro attendez je vous remercie de me voir couper vos micros je reprends ouais c'est bon en fait dans l'absolu ça ne me dérange pas mais en fait j'ai du mal concentré alors je reprends et donc qu'est-ce que j'appelle la discontinuité de la boîte théâtrale regardez tout simplement en fait depuis la nuit des temps qu'est-ce que c'est que faire un théâtre faire un théâtre c'est faire une enveloppe couverte protégée pour les spectateurs la plupart du temps sous la forme d'une rotonde parfois un parallèle l'épipède et puis une cage de scène qui est toujours plus grande parce que il faut pouvoir échapper les décors échapper les décors de la vue et donc les architectes se retrouvent face à un problème de volume qui est d'assurer une continuité de charpente vis-à-vis de deux volumes qui nécessitent des charpentes différentes alors la plupart du temps voilà ce qui se passe dans le petit drame de faire un théâtre c'est que d'un côté vous avez une poche avec les spectateurs qui est minuscule vous voyez et elle est discontinue à deux titres au moins peut-être qu'il y en aurait d'autres mais elle est discontinue d'une part parce qu'on veut mettre au contact du plus fort avec la scène mais dès lors qu'on fait le choix de faire ce qu'on appelle un théâtre à proscenium c'est-à-dire un théâtre avec un cadre de scène et une illusion de scène qui est au-delà du cadre et bien vous avez déjà une discontinuité d'espace ou une césure entre le côté le côté salle et le côté scène bien sûr donc il y a une première discontinuité à ce niveau-là et ça c'est je dirais la dialectique fondamentale depuis le spectacle à savoir qu'il y a des allers-retours permanents entre vouloir être au plus proche et entourer les acteurs mais pouvoir faire de l'illusion ou au contraire les mettre à distance et pouvoir créer des conditions d'illusion donc quand on assume le côté illusion et théâtre à proscenium vous êtes dans une très forte discontinuité et là on le voit quand même assez bien dans ces deux coups la deuxième c'est comment on vient joindre les deux volumes et là on voit qu'en fait la continuité qui est assurée par ces charpentes et bien elle fait que la salle elle-même n'est pas du tout exprimée en volume à l'extérieur mais vraiment une petite poche une petite poche intérieure pourquoi je vous dis tout ça parce qu'en fait cette séparation extrême entre enveloppes et salles et entre salles et scènes c'est une sorte de comble de la distance et je pense que c'est une distance qui régulièrement met en crise les lieux dédiés au théâtre et pousse les créateurs à fuir vers des lieux plus simples tels que des halles abandonnées des enveloppes toutes simples je pense en fond mais c'est une position perso je pense que ça finit par crisper cette lourdeur de l'outil finit par crisper les créateurs de théâtre et je crois que certains constructeurs de théâtre en bois au fond se donnent la possibilité de réduire ou de supprimer cette double distance c'est ce que je vais essayer de montrer maintenant avec l'exemple du de Vidy Lausanne alors cette salle récente dont j'ai parlé en introduction elle est d'une jauge de 250 places ce qui est assez favorable parce que dans des jauges de cette taille là vous pouvez manipuler beaucoup de choses vous êtes quand même beaucoup moins contraint à tout point de vue en termes d'issue en termes de renouvellement d'air en termes de réglementation au feu etc. et son architecte l'architecte belge Yves Weynand qui est aussi responsable du laboratoire Ibois à Lausanne grâce à des technologies et des recherches avec ses collaborateurs au laboratoire Ibois et bien s'est donné pour but de faire un transfert technologique et puis de tenter quelque chose à partir de à partir de de travail sur l'enveloppe sur la structure sur des assemblages bois-bois que je vais essayer de à la fois de détailler même si je ne suis pas spécifique que je vais confronter à des aux thématiques aux thématiques de lieu scénique que j'ai essayé de présenter en introductue alors à quoi ça ressemble ça ressemble à une composition virtuose on voit que et qui avec un principe d'enveloppe qui à mon avis est lié aux enjeux que je que je viens d'évoquer à savoir que les lieux scéniques sont des enveloppes complexes et là je serais j'aurais tendance à dire que le pavillon de bois soumet la boîte théâtrale à une double simplification quelle est-elle ? bien d'abord une première simplification qui consiste à réunir scène et salle sous une seule et même peau on voit que la salle tient grâce à des effets l'espèce d'enveloppe de bois tient à des effets de plis qui sont d'apparence abstraite assez changeant selon les points de vue vous voyez j'ai mis deux photos exprès pour l'illustrer et qui à mon avis à première vue dégage une certaine force d'expression moi ça me fait penser à titre personnel mais je pense que c'est abusif comme relation à une sorte de monolithe un peu comme les maisons du peuple en haut à gauche qu'un architecte comme Hans Lukhart architecte expressionniste allemand a pu concevoir au tournant de l'après-guerre à première guerre mondiale 1920 mais à mon avis c'est abusif parce que on sait que les frères Lukhart Hans et Vassili ont surtout fait l'apologie de la masse de la montagne dans un expressionnisme de masse et de plein et en fin de compte la tectonique qui est proposée ici par Yves Vaïnand et Libois en fin de compte elle est plutôt assumée par un assemblage à sec d'éléments le système qui est mis en place qui Vaïnand appelle pli antiprismique est une est régulée selon une double courbe que le laboratoire a déjà eu l'occasion d'expérimenter lors d'une collaboration autour d'une chapelle en Suisse qui s'appelle la chapelle des Diagones où il y avait déjà le principe d'une structure appli tout en bois épaisse etc. Cette fois-ci ce qu'on pourrait dire c'est que le système est plus régulier et ça parentrait davantage à une sorte d'instrument d'optique ça tombe bien le théâtre est un instrument d'optique par excellence à titre de comparaison c'est un peu comme si le public siégeait dans une succession de châssis de coulisses voire dans le soufflet d'une chambre photographique ce qui est quand même assez rare dans les lieux scéniques même si en cherchant bien on trouve des salles comme celle de droite qui explore cette ou qui ne sont pas très loin de cette imaginaire bon mais le jeu d'enveloppe auquel on a on a affaire ici réside à mon avis dans deux mouvements en opposition d'une part il y a l'idée de réaliser une enveloppe grâce à un paramétrage géométrique de pli absolument sur mesure et donc on voit les modèles ici et le système un détail infime du système de calcul dont la vocation en fin de compte est d'absorber dans un modèle tous les problèmes qui sont rencontrés dans le geste de couvrir le théâtre d'un seul trait d'un seul tenant et d'autre part le deuxième mouvement c'est que ce modèle nécessairement ne peut pas prendre toutes les exceptions que ce souhait rencontre parce qu'il faut prévoir des portes il y a des fenêtres le système se finit aux extrémités et c'est encore plus difficile au fond ce serait plus difficile encore si en plus cette enveloppe complexe essayait d'intégrer à l'intérieur le système le système saine sale donc en fin de compte qu'est-ce que fait ce théâtre ? il fait une espèce d'arche de bois géante qui couvre mais qui laisse libre la rencontre scène sale se faire à l'intérieur au fond le manteau plissé auquel on a affaire ici revient à offrir l'équivalent d'une arche de bois et un face-à-face libre entre la scène et la salle tout en s'en détachant c'est pas anodin de savoir qu'à l'actuel emplacement du pavillon se trouvait un chapiteau de cirque et cette descendance a une résonance par rapport au pavillon de bois parce que et c'est là que l'édifice opère une deuxième simplification cette fois entre enveloppe et salle puisque par son espèce d'épais manteau en bois beaucoup plus pur que les habituelles pots composites et bien il propose une sorte d'amélioration ou un jalon dans une quête impossible au théâtre qui est de celle que j'appellerais la confortable légèreté qu'est-ce que j'appelle confortable légèreté en fin de compte les gens de théâtre peut-être depuis le mythe du chariot de Tespice dans l'antiquité vous savez ce personnage qui allait de village en village faire du théâtre en Grèce grâce à un chariot et bien je pense que tous les tous les concepteurs de tous les tous les metteurs en scène tous les tous les gens de théâtre rêvent de faire du théâtre dans des conditions commodes sans pourtant qu'elle soit pesante et là on a une contradiction énorme une contradiction que la toile des chapiteaux le chapiteau qui était là en place avant n'a jamais n'a jamais su résoudre même si même si c'est un modèle qui est simple qui est flexible et qui est convivial mais à vrai dire la peau de la toile n'a jamais permis de répondre aux questions de confort acoustique ou confort thermique cette histoire là cette question là cette recherche là a a des antécédents pensez par exemple au metteur en scène de Louis Barreau vous savez qui a eu un destin exceptionnel en ayant neuf théâtres différents à Paris et bien en son temps il a fini par faire construire il a installé un chapiteau le chapiteau Fanny à l'époque où la gare d'Orsay était désaffectée il n'y avait plus que les RER qui passaient en partie basse et il finit par avoir l'idée de remplacer ce chapiteau provisoire par un théâtre en bois entièrement en bois une grande charpente et ça va être une charpente en lame et les collés qui confie la conception au scénographe Claude Perset c'est vraiment un exemple intéressant peu documenté il y a des choses à la Bibliothèque Nationale mais il va falloir les exhumer alors évidemment il n'y a pas les problématiques il n'y a pas de problématiques d'échapper au problème de l'eau et du vent puisqu'on est déjà dans un intérieur mais il faut quand même que ce soit acoustiquement et et sur la question de comment gérer le passage des trains etc. en fait Barreau s'était mis d'accord avec le chef de gare pour éviter qu'il y ait des trains qui démarrent au moment où les spectacles étaient en mode tant et si bien que face à cette à cette charpente en bois que Barreau choisit délibérément de mettre en exergue au sujet du public on voit en haut à droite et bien Barreau à l'époque soutient que la forme de la salle du théâtre d'Orsay tient je cite du chapiteau et de la grange la grange décidément est une clé de lecture à mon avis de notre investigation et pas seulement pour ce précédent là qu'on vient de voir où la grange de Patrick Bouchon en fin de compte la grange est teintée d'une d'une esthétique de rusticité et et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs à mon avis dans le le manteau du pavillon de bois de Vidy Lausanne et donc il faut réexplorer à mon avis cette ligne historique assez rare dans la généalogie des lieux scéniques c'est vraiment une branche reculée j'appellerais le théâtre populaire montagnard alors avant d'avoir commencé cette recherche j'étais absolument pas conscient qu'il y avait une véritable histoire à part entière de lieux scéniques populaires dans les montagnes qui sont construits entièrement en bois pour différentes raisons je vous en montre quelques exemples c'est quelque chose c'est un genre qui va naître à la fin du XIXe siècle et qui se ramifie de plusieurs façons les théâtres du peuple de Maurice Potéchet Abussang et Gérard Armé dont je vous ai parlé tout à l'heure ou encore le théâtre du Jorah à Mézières qui est dans la lignée en fin de compte Morax connaissait Potéchet ou encore un autre genre totalement négligé par l'histoire des lieux scéniques probablement par anticléricalisme mais bon c'est pas grave moi j'ai aucun préjugé mais qui sont ce qu'on appelle les Passionsspielhaus c'est-à-dire les théâtres de la passion peut-être que vous connaissez moi je connaissais seulement le théâtre de la passion de Oberhammer Gao vous savez c'est un c'est en Allemagne en fait c'est dans un village et dans ce village depuis maintenant peut-être 150 ans il y a un théâtre gigantesque où on rejoue la passion du Christ tous les 10 ans avec 10 000 figurants enfin c'est un phénomène incroyable comme ça et je pensais que c'était c'était cantonné à ce village là en fait et pas du tout c'est une tradition assez forte qu'on trouve un petit peu partout dans les Alpes et la plupart du temps alors pas à Oberhammer Gao mais dans d'autres cas on est face à des espèces de capres en bois qui ressemblent à des églises parce que souvent ils sont sur une croix et ce sont aussi des mises en scène de charpentes assez exceptionnelles alors je vous ai mis des exemples à Heurl alors ça je l'ai visité j'ai visité pas ce modèle là à gauche parce qu'il est détruit depuis bien longtemps mais il existe une ancienne salle qui est presque à l'abandon aujourd'hui qui est en béton qui doit dater des années 30 par remplacer celui en bois qui a dû brûler là et il y a une nouvelle salle toute neuve dans un style un peu à la Zahadide qui vient d'être et donc qui est engoncé à l'intérieur de la montagne vachement impressionnant là et donc c'est la troisième maison le troisième théâtre de la passion qui est construit qui est construit là un autre exemple en Suisse à Selsar donc j'ai peu d'informations pour l'instant mais c'est un vieux un assez vieux théâtre avec une charpente assez exceptionnelle vous voyez en bas à gauche et en fait c'est un enfin il y en a plein je dirais il y en a peut-être sept ou huit au moins qui ont été construits et celui en haut à droite est assez exceptionnel dans genre à Euritz voilà une première lignée pourquoi je vous les montre parce que quelque part le pavillon de Vidi-Lausanne que ce soit conscient ou pas il s'inscrit quand même dans cette histoire un autre embranchement qui n'est pas si éloigné qui est la version profane de ce qu'on vient de voir qui sont des théâtres commémoratifs souvent construits en Suisse ce qu'on appelle les feshpils comme le feshpil de Bayreuth de Richard Wagner et en Suisse il y en a eu plusieurs je vous en ai mis deux assez exceptionnels il y en a un qu'on construit juste pour une année à Neuchâtel qu'on voit de loin là avec une alors une des caractéristiques de ces théâtres là c'est souvent ça a des charpentes complètement fantasques parce que c'est des volumes ça ne ressemble pas vraiment à des granges en fait c'est la même technique que la grange mais comme il faut abriter des caches de scènes etc ça conduit vite à des pentes et des choses assez étonnantes des fois avec des effets de charpentes surbaissées etc à droite on en a un autre par le même architecte le théâtre du Jora Maillard qui fait une espèce d'oeuvre d'art oeuvre d'art total pour le la fête de la Confédération Suisse en 1914 et au bord du lac ils viennent construire un théâtre gigantesque plusieurs milliers de places avec un spectacle par d'alcroze avec une ouverture sur le lac enfin etc et contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier coup d'oeil la charpente du traitant firme en bois également et puis enfin dernière déclinaison improbable de ce théâtre populaire montagnard c'est ce que le style du chalet suisse a pu essaimer à droite à gauche et notamment aux Etats-Unis vous voyez ici le J.T. Theatre d'Harrison dans le même dans le style dit Adhirondak qui est en fait une traduction américaine du chalet suisse avec des effets assez amusants là vous voyez le péristyle par exemple ce sont des troncs coupés bruts comme ça et puis à l'intérieur on a une grande charpente etc etc ça c'est un on pourrait croire à une grangerie aménagée c'est le cas parfois aux Etats-Unis mais là en fait c'est un théâtre qui est construit en tant que tel dès le départ donc finalement qui domine dans toutes ces constructions des théâtres populaires montagnards mettant le bois à l'honneur bien c'est une sorte d'opposition justement au théâtre bourgeois comme je l'évoquais tout à l'heure ils sont étrangés au paysage leur volumétrie est ample leur toiture souvent fantasque et un intérieur frustre rudimentaire c'est rien d'autre que le bois parfois le luxe éventuel d'un lambris mais la plupart du temps on est en prise directe avec le climat montagneux et donc ce sont des théâtres qui sont essentiellement joués au beau jour autrement dit c'est vraiment le troc de l'or et du stuc pour le madri et le chevron et s'il reste quelque chose d'ostentatoire dans ces lieux c'est véritablement la charpente une charpente du peuple pour le peuple qui se met en spectacle on revient maintenant au pavillon Vidy-Lausanne après cette incartade historique et par comparaison le dépouillement du du pavillon de Vidy n'est pas on pourrait dire n'est pas vraiment de même nature en raison d'un paradoxe en fin de compte la simplicité et l'efficacité de matière qui est démontrée dans cette construction elle n'est pas vous voyez c'est pas c'est pas une pauvreté et une simplicité percée mais c'est plutôt on voit bien que c'est c'est le fruit d'une menuiserie automatisée d'une très grande sophistication et maintenant je rentre dans le détail quelque chose que je ne vous ai pas dit mais qui est tout à fait important c'est qu'il y a une performance technique assez étonnante à travers ce système à savoir que ces panneaux épais je crois qu'ils font 4 cm d'épaisseur il y a deux ici et ici par leur croisement en fin de compte servent à la fois de charpente et de parement à la fois il n'y a pas de vous voyez il n'y a pas de poutre en fin de compte c'est la peau est porteuse elle-même en revanche comme dans le théâtre populaire il est clair pour Yves Weynand qu'il s'agit de lire la manière dont le bâtiment a été construit le dit lui-même et d'ailleurs il formule également que la démarche je cite la démarche de construire ce bâtiment est la scénographie donc il y a vraiment l'idée un peu comme dans les théâtres populaires où on met en exergue la charpente comme l'œuvre du peuple qui est simple qui est visible dans la salle je pense que chez lui il y a aussi l'idée qu'à un moment donné on montre la fabrication à l'intérieur même de la salle on ne la cache pas et ça tombe bien puisqu'il simplifie je vous ai dit tout à l'heure que les théâtres finalement sont extrêmement complexes volumétriquement et que la peau de la salle souvent n'a rien à voir avec la peau du théâtre lui-même lui il est dans une peau extrêmement simple donc il peut se permettre de donner à lire à l'extérieur et à l'intérieur le mode constructif lui-même donc il y a une grosse simplification on pourrait se dire à ce niveau-là et en même temps cette simplification elle est permise par une complexité de mise en œuvre assez exceptionnelle technologique assez exceptionnelle alors qu'est-ce que ça donne en fin de compte moi j'aurais tendance à dire que c'est une sorte de théâtre technologique du bois parce que justement c'est mis en avant et c'est quelque chose qui n'est pas évident dans les théâtres parce que la plupart du temps les architectes se perdent en faisant des théâtres ils ne peuvent pas s'empêcher de faire une architecture soit machinique comme l'est la scène et donc parce que les architectes on est souvent frustré de faire des choses immobiles fixes et le théâtre bouge et quelle merveille de pouvoir faire bouger des choses mais encore ne faut-il pas se substituer au jeu ou encore quelque part théâtraliser la salle je ne sais pas je pense à Hans Polzig tout à l'heure avec ses stalactites impressionantes vous voyez mais vous avez toujours en faisant ça le risque de concurrencer le jeu sur scène quand vous faites un geste architectural au fait alors je pense que dans cette charpente que nous proposait Weynand il y aurait ce risque potentiel mais c'est quelque chose quand même qu'il fait de manière avec une forme de retenue néanmoins on verra après pourquoi je terminerai par ça mais de premier abord en tout cas on voit bien que l'intérieur existe une plastique d'articulation des portiques une science géométrique des arêtes qui me fait penser à titre personnel assez naturellement à ce qu'on appelle les moukarmas de la lambra qui seraient dans une version démesurée et végétale vous savez ce sont ces espèces d'articulations de coupoles qui passent d'un plan de coupoles d'une coupole octogonale à un fût qui n'a pas forcément la même géométrie et il existe des sciences arabo-andalouses pour le régler géométriquement et en Inde aussi il y a une tradition qui est très importante on voit aussi que l'assemblage bois-bois c'est-à-dire le fait de faire des languettes qui s'emboîtent les unes avec les autres ça finit par faire une espèce de dentelure avec ses tenons comme si la salle comme si l'arche avait été cousue autrement dit je pense que la posture de l'architecte c'est de c'est d'énoncer de rendre lisible une 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 histoire d'articulation d'assemblage de franchissement de distribution des forces de descente des charges autrement dit il se place dans une tradition ce que j'appelle l'architectonique narrative c'est-à-dire faire de l'architecture qui assume et dit dans ses formes la descente de charges la pesanteur et l'articulation en fonction ce qui est quand même une problématique depuis la nuit des temps mais que la modernité a gommé dans un certain temps qu'on est dans une abstraction qui s'affranchit de la peau mais peut-être pour établir une différence avec Bouchon l'histoire qu'il nous raconte c'est pas tant l'envers du décor au fond que le revers du manteau si vous me permettez le jeu de mots c'est-à-dire montrer montrer que ce qu'on regarde ce plafond c'est la fabrique d'une enveloppe qui est indépendante du plateau et il établit une sorte de mise à distance d'une manière très simple que moi que j'aime beaucoup à titre personnel mais c'est que le bois à l'intérieur de la salle il pourrait pas être clair il pourrait pas être brut parce que quand on essaye de faire de l'illusion quand on essaye de faire le noir dans une salle vous pouvez pas vous permettre d'avoir des parois claires alors bien sûr il y a toujours l'option de peindre de peindre de manière mate etc et en fait il y a une sorte de délicatesse dans cette salle que j'aime parce que c'est juste une lasure noire qui laisse à lire le grain du bois qui le fonce mais qui laisse à lire visible le grain du bois alors là il y a une c'est quand même assez osé mais ça se distingue aussi au fond des salles ou de la manière de faire du décor en général au théâtre on ne s'abarrasse pas trop de l'apparence des matières un jour on visitait avec des étudiants l'atelier des décors de l'Opéra Bastille et à l'époque il y avait un plasticien allemand qui préparait une mise en scène et les ateliers de décors étaient en train de fabriquer avec de la fibre de verre et tout ça des faux fers à béton et en fait les faux fers à béton ils étaient hyper légers ils ressemblaient incroyablement à des fers à béton mais en fait là c'était facétieux et poussé à l'extrême mais ce que je veux dire c'est qu'avec une bonne lumière d'habitude au théâtre on arrive à compenser tout on arrive à faire croire que n'importe quelle matière est belle alors qu'elle peut être extrêmement extrêmement simple ça pourrait sembler qu'un détail mais en fait je pense que cette lasure cette manière de traiter la peau intérieure est beaucoup plus significative que ça je vous invite pour cela à vous rappeler la réaction de Peter Brook au moment où il découvre les bouffes du nord c'est un moment qui est connu qui est raconté dans des bouquins et notamment dans le bouquin des Opens des Jean-Dilocas et il découvre un lieu complètement usé tout poussié et tout ça et il s'exclame c'est ma traduction elle vaut ce qu'elle vaut mais que l'usure du lieu devant l'usure du lieu il s'exclame que je cite l'épiderme culturel des finitions architecturales avait été entièrement cautérisé en fait ce qu'il voulait dire par là c'est que la peau habituelle qui exprime la culture et l'identité de ces lieux à travers les finitions de l'architecture le doré etc la peinture et tout il avait été brûlé par le fond l'image est très forte elle se rapporte à l'épiderme et ça a disparu jusqu'à révéler la vérité de la peau ça montre à quel point les artistes peuvent identifier la matière même des salles à un vernis historique pesant une présence factice qui peut interférer avec la représentation théâtrale qui risque d'interférer qui risque de perturber autrement dit l'épiderme des salles de spectacle pour ces créateurs serait comme le nécessaire papier révélateur d'une société et d'une époque sur lequel les créateurs nécessairement s'appuient avec plus ou moins de fortune afin de délivrer leur propre photographie alors pour peu que ce papier soit trop imprégné de code la tentation devient grande de l'alléger en faisant comme des théâtres populaires c'est à dire un acte de pauvreté revenir à des lieux simples revenir à des lieux dont la peau ne ment pas par la surcharge du décor dans cette optique on peut voir la mise à nu du bois dans le pavillon de Vidi comme le fait de déshabiller la salle de ses oripeaux et renouer avec une surface vraie de la peau offrir au jeu le retour à une espèce de scène primitive cela dit la matière brute du pavillon ne se rapporte pas à cette aspiration esthétique de la théâtralité on sait que de manière très explicite dans le discours de Yves Weinand et de Libois il y a la revendication d'un usage vertueux du bois tout à l'heure vous avez vu dans une des diapos que je montrais au tout début quand je vous ai montré le pavillon de bois je vous ai montré vous avez peut-être fait attention on voyait une maquette d'une topographie avec des arbres en fait je ne l'ai pas commenté mais il faut savoir que le site de Vidi sur les rives donc c'est un quartier de Lausanne sur les rives c'était en 64 il y a eu une exposition internationale une des très grandes sections s'appelait terre et forêt et pourquoi parce que la civiculture est quelque chose de très fort en Suisse depuis longtemps encore aujourd'hui en fin de compte ce théâtre il se situe complètement dans cette lignée là dans la mesure où il essaye de de construire une salle en utilisant le tout bois de sorte que si un jour il faut il faut la démonter si elle n'a pas été peinte et s'il n'y a pas de clous dedans et tout en fin de compte on la découpe le bois est recyclable tel quel quasi en entier sans déchet et ça a fait aussi l'objet d'une utilisation d'un bois local donc en gros c'est une réflexion sur les ressources sur l'écologie Yves Weinand il n'est pas il n'est pas le seul finalement à utiliser le bois pour faire une démonstration qu'un lieu scénique peut être un lieu d'un discours militant sur la durabilité en architecture il y en a d'autres par exemple l'architecte québécois Jacques Plante et sa confrère Pascal Pierre mon ami Jacques Plante en 2010 avait conçu un projet d'opéra à base de recyclage de palettes de manutention qui avait été créé pour la quadriennale ou encore un autre exemple de réflexion sur le réemploi etc. ici vous avez en 2014 le Rosé Concert Hall un rôle que Bernard Choumy met en place avec une utilisation hyper pauvre du matériau puisque ce sont des panneaux de particules orientés avec un traitement hyper rudimentaire puisqu'en fait il y a juste une finition poncée et huilée et puis il y a un traitement d'échant puisque l'échant de ces panneaux-là est horrible et donc il y a quelques inventions à ce niveau-là bon alors en quoi se distingue le divinement par rapport à ces exemples je dirais que ces exemples-là c'est plus dans le réemploi et l'économie là où le pavillon de Vidi Lausanne lui il est plus dans l'innovation dans le mode de construction même et de ce point de vue-là d'ailleurs il s'inscrit complètement dans la lignée de ce que Max Bill a pu faire avec le théâtre Vidi Lausanne des origines celui de 64 que je mentionnais tout à l'heure je ne vous ai pas mis d'image mais c'est un théâtre en acier vert et pourquoi il s'inscrit là-dedans parce que Max Bill on lui propose de construire un théâtre à l'époque provisoire en 64 et le truc est toujours en place il va être rénové là mais il a vraiment hyper bien tenu et c'est à l'époque déjà chez Max Bill une réflexion sur rationalité constructive la modularité la démontabilité etc très clairement le pavillon de bois de Vidi comme dans la continuité de cet état d'esprit même si c'est sur d'autres matériaux et d'autres on arrive à la fin 5 minutes de conclusion en fin de compte la singularité du pavillon de bois il tient à une méthode radicale autour de ce matériau qui se répercute à tous les niveaux puisqu'il fait appel à la machine à la préfabrication mais à un tel degré qu'en fin de compte et c'est mon avis tous les aspects de l'art de bâtir doivent se plier à une seule procédure globale c'est une contrainte extrême mais cette contrainte là quelque part je pense que le laboratoire et Weynand ont retrouvé une forme de liberté dans l'utilisation du paramétrage de l'utilisation de la modulation mais l'utilisation de la modulation notez-le bien poussait aux limites de la flexibilité que cela peut offrir puisqu'en fin de compte il n'y a pas une seule des 304 plaques de la charpente en bois qui est identique donc c'est vraiment paramétré c'est du sur-mesure absolue puisque aucun des éléments qui est assemblé n'est le même donc tout ça est calculé d'avance voilà ça donne un projet quand même autrement dit où la condition technologique est absolument première elle est même totale mais au fond et c'est un point de vue personnel je pense qu'elle est pensée pour faire du matériau bois un vecteur de rapprochement d'économie et d'intégration parce qu'elle permet de se tourner vers des ressources naturelles locales justement dans l'esprit de l'Expo 64 de Lausanne et sa promotion de la civiculture elle permet de défendre la solution d'un édifice biosourcé presque entièrement réversible et puis peut-être au-delà de ça et ça le rapprochait de manière étonnante des maisons du peuple dans le kart ou des expressionnistes allemands d'ailleurs je le note au passage dans les montagnes aussi de susciter un cadre suffisamment ouvert expérimental pour qu'un laboratoire lit bois un théâtre et une entreprise s'impliquent toutes tous dans une version contemporaine et high tech de ce que je rétendais d'appeler le barn raising vous savez c'est le barn raising c'est la tradition américaine de construire des grandes granges tous ensemble au bénéfice de tous pour terminer une généralisation sur ce que peut vouloir dire le recours au tout bois à l'intérieur de ces lieux et pas seulement celui de très probablement tous ces théâtres en bois cherchent à retrouver un lien perdu à la nature cette question qui obsède notre époque elle est loin d'être bien sûr elle est loin d'être propre au théâtre peut-être même des programmes qui permettent de l'explorer de manière beaucoup plus pertinente parce que les théâtres sont très consommateurs d'énergie ils sont très souvent fermés sur l'environnement etc mais bon soit prenons-le au sérieux et si vraiment ces théâtres en bois cherchent à retrouver un lien perdu à la nature je pense qu'en fait ça prend une coloration tout à fait spécifique dès qu'on retrace à grands traits les relations du lieu théâtral à la nature dans l'histoire et mon hypothèse pour finir l'enquête serait la suivante il y aurait eu plusieurs types de relations à la nature entre le théâtre et la nature au cours de l'histoire bien sûr on peut voir les théâtres antiques avec leurs grandes cavéas intimement liées à la topographie et au paysage et bien comme une forme harmonieuse en fin de compte puisque le paysage est comme intégré au lieu scénique etc et peut-être que à cette harmonie initiale aurait succédé c'est mon hypothèse deux ruptures successives la première aurait eu lieu à partir de la renaissance et du théâtre à procénium parce que dès lors qu'on commence à reconstruire l'illusion et à couvrir les théâtres et bien on vient se couper tout simplement de l'environnement c'est quelque chose que le philosophe Adorno commente très bien dans un article de Quasim Una Fantasia lorsqu'il commente l'unité perdue de la réalité et de la scène et observe je cite que depuis longtemps la coupole s'est refermée sur tout cela sans permettre au regard de contempler le ciel autrement dit dès qu'on aurait fermé le théâtre à procénium finalement dans les salles il n'aurait subsisté de la nature que des métaphores spéciales telles que la coupole du ciel Adorno évoque la colonnade de la forêt que j'ai évoquée tout à l'heure ou encore comme le cyclorama c'est un grand écran qu'on met au lointain qui simule horizon la deuxième rupture ça n'engage que moi c'est une hypothèse mais qui est plus récente et malgré des entreprises qui consistent à vouloir sortir l'art de la ville et le mettre au contact de la nature puisque Potéchet à Bussang finalement c'est ni plus ni moins ce qu'il dit il dit il faut sortir les théâtres des villes il faut aller les construire dans la forêt parce que ça va assainir l'art mais bref donc malgré des tendances comme ça on pourrait dire que la deuxième fermeture la deuxième rupture serait apparue avec la modernité du XXe siècle parce que la plupart des salles par l'abstraction et l'industrialisation à outrance si on essaye de synthétiser elles ont fini par purger complètement les lieux de spectacle de toute subsistance naturelle que ce soit réel ou symbolique et malgré la conscience écologique actuelle il faut reconnaître que la plupart des théâtres récents s'inscrivent complètement dans cette tendance ça peut s'expliquer bien sûr je ne jette pas la pierre parce que les théâtres sont dans des situations urbaines qui les rendent difficilement ouvrables sur l'environnement ce sont des programmes complexes je l'évoquais tout de suite et puis c'est aussi des programmes qui évoluent extrêmement lentement avec des traditions très lourdes des persistances etc. et donc finalement les théâtres actuelles ou les théâtres des dernières décennies on peut dire sans trop se tromper qu'ils établissent très peu de relations privilégiées à la nature tout ça m'a même à dire et ce sera le mot de la fin que eh bien le théâtre le pavillon de bois de Vidi je pense renverse la tendance en en produisant une salle qui ne s'appuie que sur le bois et puis une technologie pointe mais une technologie pointe dans le but de créer un rapport plus intelligent et soutenable à la ressource naturelle qu'est le bois et puis autrement dit réétablir un lien à la nature par une réponse par la matérialisation de la ressource et par la mise en oeuvre donc je pense que ça apporte une réponse et ça recrée un lien à la nature de ce point de vue là le bémol que je mettrais ou plutôt les recherches qui pourraient être encore prolongées au delà je pense c'est la question de comment réétablir une relation spatiale à la nature pas seulement par la matérialisation et la mise en oeuvre une relation spatiale à la nature grâce au dispositif théâtral je pense que la question reste posée elle reste posée même si le note quelques personnes se posent des questions à ce propos je pense et je pense en particulier les travaux qu'il peut y avoir de recherche les spectacles du côté de la montée avec Philippe Ken Bruno Latour Tadek Aitwiti Emmanuel Ekotcha etc puisqu'ils réfléchissent dans du format théâtre à la question du rapport de l'homme à l'âtre même si ils y réfléchissent pour l'instant ça n'a pas forcément donné lieu à une traduction construite ou archite et ce sera ma conclusion et je vous remercie merci beaucoup Dan je propose qu'on passe en mode galerie comme ça on voit tout le monde attend oui merci beaucoup pour ton exposé très riche je vais laisser la parole au public entre guillemets je ne sais pas s'il y a des questions ou si je parle moi-même moi j'ai plein de choses plein de questions à poser mais je pense que c'est mieux si c'est nos étudiants du master ce que je trouve toujours intéressant je me permets de lancer un peu les choses mais dans ton approche qui mêle un peu en fait qui ne parle pas de scénographie à proprement parler parce que tu parles de l'architecture des salles c'est que quelque part je pense que chacun d'entre nous voyons des échos qui vont bien au-delà de simplement la salle elle-même puisque tu l'as dit tout à l'heure tu citais Vynon qui disait que c'était à la fois l'architecture et la scénographie et en fait moi ce que je retiens un petit peu de ta démarche vis-à-vis de cette espèce de balade dans les multiples salles c'est que ce n'est pas seulement les salles c'est qu'à chaque fois ça nous raconte une sorte de comment dirais-je un récit de la société sur elle-même au-delà du théâtre du lieu scénique lui-même et en ça ça nous intéresse pas mal parce que à titre d'exemple là on a eu une réunion ce matin sur une petite scénographie qu'on essaye de monter avec le groupe d'étudiants à l'école et qui va être construite en bois comme de par hasard alors pour des questions totalement pratiques mais tout ton exposé autour du bois évidemment fait largement écho à ça et puis pour la petite histoire j'étais hier avec Nadia Lahoro qui travaillera dans le studio au téléphone et elle m'expliquait quel est le boss actuellement elle voulait peut-être en faire un truc là-dessus avec les étudiants sur un festival qui a lieu dans les forêts de Bretagne si j'ai bien compris où il s'agit d'investir la forêt avec des artistes des performeurs etc donc ce que je trouve moi j'aimais beaucoup ton image du début avec le grand Sekoia Coupé j'ai l'impression derrière tout ça au-delà de la nature c'est peut-être la forêt en elle-même qui devient une sorte d'idéalité de mythe on est passé de l'horizon grec sur la mer à une sorte de clairière idéale on a l'impression que la clairière serait le lieu idéal pour jouer maintenant un peu il y a quelque chose de cet ordre là ça me fait écho comme ça à ce projet dont elle me parlait qui est un festival qui date depuis je crois que ça fait 3 ans et ça continue mais j'ai l'impression qu'il y en a pas mal des manifestations dans la forêt ou en tout cas au plus près des arbres on va dire qu'ils soient coupés ou vivants est-ce que je peux dire non pardon t'as pas fini non non si si vas-y ok non je voulais réagir effectivement c'est plus focalisé sur les salles elles-mêmes mais je pense que ça dit des choses en creux sur la scénographie notamment quand on voit que les salles cherchent à éviter la césure qu'il y a entre scènes et salles et je pense que notamment c'est très frappant dans le projet de Choumi c'est une salle de concert donc c'est bon il y a moins je veux dire l'aspect de scénographie ou de jeu est moins présent là mais enfin il y a d'autres salles un peu sur ce modèle là notamment celle de Bouchin c'est quand même pas anodin de concevoir un spectacle où la salle ressemble à un arrière de châssis de décor je veux dire dans ce cas là qu'est-ce que le décor sur scène donc je pense qu'en creux ça ça concerne ou ça touche ou ça ça a des conséquences même sur la scénographie de voir que la salle cherche à faire l'envers du décor sur la forêt en fait je suis un peu pour l'instant j'arrive pas à étayer plus que ça c'est à dire ce que je vous ai avancé sur le modèle de la carrière comme métaphore j'ai pas trouvé d'écrit là-dessus je me suis créé mon outil de compréhension du lieu mais je pense que c'est quand même présent c'est à dire je pense la plupart des salles qui sont construites au 18ème 19ème ça ressemble à quoi ? ça ressemble à une carrière en fait on est entouré on est entouré de fûts de fûts qui dans l'histoire de l'architecture sont des arbres symboliquement depuis la cabale le truc le machin donc je pense que c'est la métaphore mais pour l'instant j'ai pas trouvé d'écrit là-dessus si vous en trouvez ou si vous tombez moi ça m'intéresse parce que j'aurais bien aimé m'aider par d'autres penseurs ça n'engage que moi mais je veux dire peut-être que Victor Brook l'a dit à un moment donné sur les bouffes du Nord mais les bouffes du Nord c'est pareil les bouffes du Nord ça ressemble tellement à une clairière donc je pense que c'est pas présent avant la renaissance c'est impossible parce qu'il n'y a pas de colonnade comme ça avant la renaissance mais ça domine très fort après et alors sur comment parce que la question finalement que tu poses c'est est-ce qu'il y aurait eu d'abord le grand horizon la mer ou la vastitude etc des théâtres à l'antique et puis après et puis et après on aurait basculé dans la forêt à ce stade je c'est presque qu'il y a dix minutes d'historique non 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 mais c'est intéressant parce que tu me confrontes et je j'aurai les idées plus claires après mais la forêt est plus tardive clairement après des écrits de l'antiquité qui qui quelque part diraient des choses de ces métaphores de de la conception spatiale de ce que représente le théâtre etc c'est encore trop tôt pour que je le dise mais ça c'est attiré au clair parce qu'aujourd'hui je n'ai pas trouvé d'écrit majeur sur la question des métaphores spatiales du théâtre ça c'est clair et net j'ai c'est à faire ça reste à faire on le dit souvent avec mon collègue Bruno Sunner voilà il n'y a que Perret qui a un moment donné qui qui a qui a un peu sur la canopée l'instrument de musique il y a deux trucs chez lui mais il n'est pas le seul après sur l'instrument de musique alors là là on en pense des portes ouvertes je veux dire chaque fois qu'on fait un théâtre en bois tout le monde dit oh là là c'est un violon c'est un violoncelle c'est un alto je n'ai pas trouvé l'alto encore et puis c'est le retour à la forêt mais ça c'est je veux dire voilà il y a eu l'expo la fondation quartier sur les arbres enfin c'est hyper latent c'est hyper latent et donc j'ai mis j'ai mis l'image en exergue du séquoia parce que ça paraît tellement fou je veux dire en 150 ans des gens trouvent des arbres qui ont 3000 ans premier truc qu'ils font ils l'abattent c'est quand même c'est quand même dingue non ? ils l'abattent ils le tronçonnent le truc le truc descend jusqu'au Cap Horn ça repart en bateau jusqu'à New York c'est exposé Christophe Palace de New York le truc part à Londres c'est exposé à Londres c'est remonté par bloc je veux dire ça dit tellement d'une conception de l'homme sur la nature on en revient enfin je veux dire on est à des années-lumières et donc je trouvais génial de mettre en tension l'approche de Vaenand hyper sophistiquée et tout ça mais quand même au fond qu'est-ce qu'il dit ? il dit je prends des arbres les plus proches je les utilise de la manière la plus intelligente pour que le jour on n'a plus besoin de ce lieu-là ça pollue le moins possible c'est ça qu'il dit en fait et donc entre ça et l'espèce de spectacle du séquoia trucidé il y a 150 ans le récit d'une certaine manière qui est porté par tous ces théâtres en bois je ferai un parallèle mais alors vraiment qui ne vaut pas grand-chose mais on a pas mal évoqué parce que dans le master on parle des théâtres évidemment mais on parle aussi de l'architecture dans l'espace public éphémère etc et là l'autre tarte à la crème c'est et d'ailleurs en ce moment on en voit tout dans les rues c'est la construction en palettes la palette qui fabrique qui doit être le passage obligé dès qu'on veut exprimer qu'on est dans la dans une forme de vertu même si on sait que ce n'est pas vrai etc mais ça exprime en soi là on voit toutes les terrasses qui s'installent etc il y a un usage de la palette des tournées pour faire des claustrades des machins c'est presque devenu un gimmick qui signifie recyclage qui signifie une société post-consommation je ne sais pas comment dire et je vois un peu un parallèle si tu veux le théâtre moi j'ai l'impression que le théâtre en bois il signifie effectivement un idéal de vertu un idéal de rapport moins distancié à la nature qui devrait être pratiquement l'écran naturel de tout spectacle en tout cas dans l'idéal débarrassé du barnum de la ville de tout il y a quelque chose pour moi ce qui est intéressant dans tout ça c'est les récits que ça transporte et sur lesquels tu mets le doigt parce que déjà ton intitulé pour moi il est très clair c'est-à-dire aborder l'architecture des théâtres par le matériau c'est assez original je veux dire moi je n'ai jamais vu ça et je trouve c'est un pas de côté que je trouve très enrichissant parce que ça déborde largement aussi le cadre du théâtre ça pose des questions sur sur l'usage qu'on fait d'un matériau on le fait toujours avec des bonnes raisons mais en fait il y a les raisons explicites enfin les raisons je dirais explicites et puis il y a toutes celles qui sont trimballées qu'on le veuille ou pas avec le matériau et aujourd'hui il y a tout cet univers dont tu viens de parler c'est clair que Bouchin c'est presque une signature maintenant qui veut dire cirque temporaire qui veut dire beaucoup de choses quoi si tout à coup Bouchin commençait à faire des halles en acier on aurait l'impression qu'il a signé avec le grand capital un petit peu c'est presque un signe politique quoi et ouais je pense je pense que d'abord merci pour ton retour non mais moi je parle parce que je meuble ça m'intéresse mais je ne veux pas couper l'arbre sous le pied de mes étudiants dont je vois tous les micros coupés là mais moi ça fait écho à plein de choses alors je ne sais pas si c'est vrai on m'a toujours dit qu'il y avait justement dans CTA du 18ème dont tu nous montrais les coupes là incroyables gigantesques il y avait beaucoup de bois aussi mais il était doré peinturluré et tout moi j'avais entendu qu'il y avait pas mal de transferts technologiques entre les charpentiers de marine à l'époque et les charpentiers de théâtre justement ouais pourquoi parce que les machineries de scène c'est à la fois de la charpente et puis c'est des c'est des cordes c'est des fils enfin c'est des bouts ouais complètement complètement je trouve que là ça fait un peu écho au transfert technologique que Vinen utilise qui est la préfa qu'on voit des gymnases ou je ne sais pas quoi puis tout à coup il y a quelque chose de cet ordre là du high tech de l'époque très juste ouais pas mal ça je vais creuser bah tu me mets un copier à write attention ouais et sur l'usage du bois le bois il était recouvert en fait il était recouvert il était recouvert de staff ouais on ne le voyait pas on ne le voyait pas il était planqué je veux dire des théâtres bah non en fait le bois n'était jamais brut en fait dans les salles sauf dans les théâtres provisoires que j'ai trouvé que je vous ai montré mais qui sont des raretés là les trucs je vous ai débusqué des trucs c'est du c'est vraiment du c'est absolument très 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 j'ai alors ma part je sens c'est quand ouais d'un théâtre dans les Vosges dont j'ai oublié le nom ouais ouais c'est Bussang oui c'est ça mais le fond s'ouvre complètement là ouais c'est ça bon si tu veux théâtre tout bois les gens pensent à Bussang et pensent au Jora que je vous ai montré il était tout bois Bussang était tout bois au point où il y avait même des écailles de bois en couverture donc ça a été changé avec le temps c'est abîmé il a été bombardé je crois ouais ouais mais voilà donc à part les théâtres provisoires et théâtres d'été qui assument le bois brut je pense que le théâtre par définition c'est l'endroit de luxe du fastueux tout ça donc ça a toujours été décoré ça ouais mais il y en a quand même pas mal moi j'ai encore plus de 80 donc je pense que je vais approfondir la question il y a une histoire à faire et voilà et donc je ne sais pas si vous voyez ceux que je vous ai remis sous les yeux mais par exemple enfin moi il y a des trucs que je n'avais jamais vus avant pourtant normalement je suis censé à peu près le savoir quoi mais le théâtre provisoire de Dresde ou celui du ou Brest ou d'autres que j'ai trouvé enfin il y en a plein quoi il y en a un à Montpellier qui est construit en 1860 je ne sais pas il y en a un qui est construit à Lyon il y en a en tout bois à chaque fois il y a par exemple il y en a un qui est construit à Prague aussi souvent alors pour des raisons différentes mais qui sont soit pour enfin soit c'est parce que c'est des théâtres d'été soit c'est des théâtres provisoires le temps de réparer un théâtre ou reconstruire un théâtre soit parce que des promoteurs de théâtre ont une concession sur un temps limité c'est le cas à Prague à Prague il y a un théâtre qui brûle et tout ça puis je ne sais pas il est censé pouvoir durer 10 ans puis il dure 20 ans puis il finit par brûler et Bouchin on peut le voir quand même comme un précurseur parce que chez lui c'est la pauvreté plus du matériau ou le côté démontable et forain qui l'intéresse mais mais de fait ça le place en précurseur vis-à-vis de ceux qui aujourd'hui plaident plus pour des questions d'écologie et tout ça sur la palette bon alors dans le genre qui a été fait le plus sérieusement il y a Jacques Plante dont je parlais tout à l'heure c'est un projet qui est publié vous pouvez trouver sur internet que je n'ai pas j'ai pas le temps d'intégrer les images qui est un projet un projet qui est vraiment un prototype qui est sophistiqué qu'il a étudié à fond après c'est vrai que le matériau aujourd'hui le matériau la palette ça paraît assez surprenant par exemple je ne sais pas si vous avez croisé mais dans le 6ème arrondissement il y a des espèces de barrières de terrasses de café maintenant qui sont en palette il y a un décalage avec le bâtiment haussmannien qui est à l'arrière qui est complètement phénoménal alors la question c'est est-ce que parce qu'on est dans une conscience écologique énorme des enjeux énormes dont on hérite là est-ce qu'on doit s'acheminer à une moindre sophistication des formes et des processus de construction à Veyland par exemple il démontre un peu l'inverse quand même donc ça ça dépend en fait mais ouais enfin moi je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas très emporté en fait par ces terrasses en palette ah non non moi non plus mais justement je parlais du du constat et du récit qui était derrière je suis tout à fait d'accord avec toi que on en a beaucoup parlé dans le master qu'il faut c'est un je pense que c'est un piège un peu c'est une sorte d'Arte Povera sans la portée que pouvait avoir l'Arte Povera à l'époque mais qui ne nous mène pas très loin ça j'en suis convaincu donc je trouve ça super ton exemple là moi j'étais très étonné quand j'avais assisté un peu au montage du théâtre provisoire en bois dans le palais royal en remplacement de la comédie française c'était c'était incroyable quand même de voir ces éléments préfabriqués passer juste entre les entre les colonnes il y avait quelque chose d'un peu démesuré d'aller investir je ne sais pas combien il a coûté enfin là dans le symbole il y avait quelque chose d'assez incroyable c'est à dire on fabriquait un théâtre en bois qui a certainement coûté une fortune pour être à peine dans les lieux j'ai envie de dire à 20 mètres de la salle historique alors qu'on aurait pu se dire avec le même prix de location ils auraient pu avoir n'importe quel bâtiment de la petite couronne il y avait quelque chose là pour le coup le bois symbolisait plus enfin il y avait quelque chose de symbolique je pense dans l'acte de prendre pied comme ça dans le jardin en plus c'était une sorte de mini-beaubourg parce qu'il y avait toutes les gaines qui sortaient dehors c'était ce qui est intéressant là c'est qu'on était largement au-delà du du rationnel je ne pense pas que l'argument ni économique ni écologique n'était vraiment le vrai pour déterminer un tel chantier parce que mais c'est là qu'on retrouve l'aspect le bois rassure parce que le bois dans l'inconscient c'est démontable c'est provisoire c'est vertueux là il y a eu un coup de flip tu sais sur ce projet là je veux dire il est resté un tout petit peu plus longtemps que prévu et tout à coup il y a eu tu vois Buren tout ça monte sur leurs grands chevaux parce qu'ils se disent ça y est le truc va rester ça va être un truc c'est du provisoire éternel quoi alors que les royales étaient couverts de petites cabanes en bois à l'origine c'est vrai il y avait des galeries en bois provisoire dans le palais royal avec des échoppes et tout historiquement ah d'accord ouais ouais il y avait des galeries boisées ça s'est un peu nettoyé au fil du temps donc je voulais revenir sur un truc que tu évoquais c'est que au fond donc on a eu Veinand on pourrait se dire c'est la version sophistiquée de l'économie du matériau de la ressource machin tout ça mais il y a quand même l'idée que la technologie va nous aider à faire des trucs qui restent quand même sophistiqués ou optimisés on va dire tout en étant économique et puis d'un autre côté il y aurait ceux qui sont de l'ordre du réemploi etc genre Jacques Plante et les palettes et donc tu m'inciterais pour l'avenir à faire des sortes d'économies de la stratégie tu vois non non je n'inciterai quelles sont les méthodes quelles sont les méthodes possibles de l'économie de la ressource du plus techno au plus réemploi il y a différentes familles j'ai un truc dans toute cette affaire là c'est que selon toutes les un argument toujours toujours avancé dans ces théâtres c'est la rapidité de mise en oeuvre les extraits de presse du 19ème 1850 c'est incroyable on a monté un théâtre en quelques semaines par exemple donc cet argumentaire là qui existe fort aujourd'hui il existe depuis la nuit des temps c'est un vrai argument de préfabrication est-ce que bonjour bonjour merci pour la conférence très passionnante selon d'après vous qu'est-ce que ça traduit cette rapidité cette volonté de rapidité d'exécution ça pourrait être vu comme un truc contradictoire justement parce que dans l'idée d'être économique le réemploi la délicatesse vis-à-vis de la nature tout ça pour moi ça renvoie à un truc de l'ordre de l'attention justement de la délicatesse c'est tout la rapidité ça peut être un argument économique de dire bon voilà si on construit vite ça va coûter moins cher il y aura moins de coûts d'exploitation il y aura moins de mais c'est peut-être un petit peu contradictoire parce que ça renverra au monde fou d'aujourd'hui où tout doit être instantané etc etc alors qu'un je veux dire un théâtre ça prend toujours énormément de temps à construire parce que c'est extrêmement compliqué moi je vois plus la rapidité liée au l'assemblage à sec en fait parce que dès qu'on n'a pas dès qu'on coule rien sur le chantier qu'il n'y a pas de temps de séchage vous gagnez un temps phénoménal et c'est vrai que vous pouvez vous pouvez optimiser le chantier à un point exceptionnel et je le dis et c'est vrai pour les scénographies et pas seulement les scénographies à base de châssis de bois et compagnie c'est que bon si vous prévoyez bien votre coût vous avez le matériau à dispo vous pouvez le traiter en atelier tout ça donc déjà vous allez très vite parce qu'il n'y a pas de temps de séchage etc c'est que de l'assemblage mécanique voilà et donc ça peut être vite et puis c'est propre c'est un avantage énorme vous avez très peu de déchets les déchets ne sont pas ils ne sont pas infect enfin etc donc c'est il y a un côté vertueux aussi de ce point de vue là bon j'avais une remarque à faire vous avez parlé du blocage qu'il y avait dans la structure avec le rapport frontal de la scène et de la salle je voulais savoir dans quelle mesure c'était pas aussi l'évolution du théâtre en soi qui a fait qu'on devait sortir de ce rapport frontal il y a beaucoup aujourd'hui de théâtre moderne contemporain où on est dans des rapports à 360 degrés où il y a des spectateurs de chaque côté et du coup on a des salles qui sont plus adaptées aujourd'hui donc la nécessité de construire de nouveaux formats de salles et des formats qui bougent je pense par exemple à des festivals internationaux où il y a chaque année des dizaines de compagnies qui viennent se présenter et chacune avec sa façon de représenter le théâtre et c'est pas toujours du rapport frontal oui absolument alors ça demande précision si vous voulez moi c'est un thème que j'affectionne j'ai pas une approche progressiste véritablement de la question parce qu'en fait quand on regarde dans l'histoire depuis l'antiquité pour moi ce sont des allers-retours c'est pour ça que j'ai évoqué à un moment donné de dialectique le modèle entourant il existe il existe à l'antiquité il y a des moments de l'histoire où on est revenu à ce modèle là il y a des moments où on s'en est ré-exonéré donc en fait je pense que les aspirations pourquoi ? parce qu'en fait entre le tout entourant et le immersif et de proximité de rupture d'anéantissement de la distance au modèle de distance absolue mais de perfection de l'illusion mais dans cette mise à distance vous perdez l'immersion vous perdez la proximité moi je ne le vois pas comme un progrès je le vois comme deux pôles si vous voulez et je pense que les salles sont en permanence entre ces deux pôles là avec des capacités des salles on va dire à fournir des hybrides à fournir des transformations et notamment donc au XXe siècle il y a je le raconte dans Théâtre en utopie il y a quand même dans les années 20 et 30 il y a l'idée très très forte que la technologie va permettre de créer des machines à un tel degré que peu importe que ce soit entourant ou annulaire ou frontal et tout ça on fera des salles qui sont adaptables voilà et donc Walter Gropius quand il fait son Théâtre Total c'est cette utopie là qui est très claire en fait il veut une salle qui peut être frontale qui peut être entourante ou qui peut être entourée par le jeu ou même hybridée à travers tout ça mais sauf qu'à un moment donné si vous voulez c'est ce que j'essaye de montrer d'une certaine manière en parlant des problèmes de discontinuité de peau etc des salles ça fait une belle jambe à certains créateurs de spectacles parce que vous regardez Ariane Nouchkine et Peter Brook dans l'après-guerre ils ne veulent plus des salles eux c'est inadapté à l'idée d'un retour dans une proximité ou dans un jeu avec le réel d'une situation ou ou l'espèce de jus d'un édifice qui ne fait pas semblant et donc en fait Peter Brook il va dans un théâtre qui n'est plus décoré qui est décharné Nouchkine va dans une va à la cartoucherie elle a la révélation à la saline royale vous savez peut-être elle va à la saline royale et puis elle découvre une des bermes un des anciens fours et elle se dit mais c'est génial en fait c'est ça qu'il me faut c'est un endroit où je fais théâtre comme je veux je recompose à chaque fois et c'est ce qu'elle a fait avec Guy Claude-François au fil de 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 tous les spectacles c'est-à-dire ils ont réinventé à chaque fois une salle différente mais ce que je vois là-dedans c'est une fuite des lieux dédiés donc si vous voulez je pense que c'est passionnant les théâtres parce qu'on est pris dans des contradictions dans des vous voyez il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas pour moi il n'y a pas de vrai modèle il n'y a pas de vérité il n'y a pas non plus forcément une direction claire il y a des tendances à des époques etc et vous avez des auteurs contemporains des gens de théâtre qui ont absolument besoin qui ont tout réglé sur un rapport frontal pourquoi ? parce que c'est vachement pratique si les salles elles sont faites à peu près avec des jauges comparables et des tailles de scènes comparables et des équipements comparables donc qu'est-ce que permet ça ? c'est une forme de standardisation qui permet au jeu de circuler donc ça a une valeur en fait ça alors que quand vous êtes Peter Brook et que vous demandez à Jean-Guy Leca d'aller en éclaireur pour trouver un lieu super pour reconstruire un théâtre entièrement à chaque fois enfin c'est une espèce de performance phénoménale mais ça reste une exception nécessairement et vous êtes dans l'idée que le théâtre est une rencontre avec des gens est une rencontre avec un texte mais est une rencontre avec un lieu et ce lieu-là il est unique il est pour une fois enfin vous voyez mais ça c'est une utopie enfin une utopie c'est pas que c'est pas réalisable c'est que c'est pas généralisable sinon vous quand tout le monde s'épuise c'est comme un archi enfin on peut décider de réinventer tout à chaque fois mais vous êtes pas obligés non plus enfin quand on fait une maison il y a eu des milliards de maisons donc vous pouvez décider que votre maison elle sera différente mais vous pouvez aussi vous dire que en fait non pas forcément enfin voilà et je pense que il y a une dimension de l'idée que le lieu peut finalement encaisser toutes les situations ou alors il est il est standardisé on pourrait comparer ça à de la nourriture aussi un repas merci alors après si vous permettez Bérénice j'ajouterai quand même un truc le 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 débat sur la flexibilité qui a enragé la place parisienne dans les années 70 au moment où on a fait Chaillot ça a un peu changé depuis parce qu'en fait à l'époque quand il fallait faire une salle modulable c'était une usine à gaz il fallait 10 personnes pendant 10 jours à démonter des trucs et tout ça c'est vrai que l'automatisation l'arrivée des technologies spiralistes et tout ça ont changé la donne un petit peu mais le grand débat voilà c'est ça c'est est-ce que est-ce que les créateurs de théâtre ils veulent ils veulent une salle équipée est-ce qu'ils sont bourgeois dans l'approche est-ce qu'ils ont besoin d'un confort et d'un équipement reproductible d'un lieu à l'autre parce que ça va leur faciliter la tâche ou est-ce qu'ils veulent une rencontre avec un lieu comme Peter Brook vous voyez enfin un truc irréductible et l'architecture elle peut être vue comme ça aussi vous voyez et vous ça vous renvoie en tant qu'archi ça vous renvoie à une abîme parce que vous êtes complètement pris enfin des fois vous répondez pour une institution et donc vous répondez à un programme donc vous êtes vous êtes complètement cantonné enfin vous êtes extrêmement contraint par ça et puis des fois vous avez la chance de répondre à un créateur qui quelque part va mettre sa patte sur le lieu mais pour combien de temps vous voyez c'est très très variable on arrive à 2h pile c'est un signe est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions ouais ouais j'avais j'ai une question mais pardon qui sort un peu du champ de l'architecture donc je ne sais pas si c'est vraiment adapté en fait vous avez cité la fin de l'exposé enfin la fin Bruno Latour et Tim Ken et notamment leur rapport à la nature oui et je voulais savoir si vous pouvez expliciter un peu plus ce point ces exemples et d'autres éventuellement oui alors en fait c'est un peu un raccourci mais il se trouve que il se trouve que je suis leur travail de manière régulière depuis 4-5 ans et qu'il m'a semblé vis-à-vis de l'histoire que je vous ai raconté que ça avait un certain sens par rapport à ce qu'ils cherchaient ou ce qu'ils interrogeaient quand je dis il ça comprend des choses très différentes ça comprend des créations théâtrales vraiment sur scène de Philippe Ken ça comprend des projets beaucoup plus composites suscités par Philippe Ken mais qui prend à moitié la forme de spectacles de plusieurs soirées avec des expos dans le foyer etc enfin ce sont des propositions plus générales donc pour moi c'est pas seulement un lieu qui accueille des spectacles c'est un lieu qui pose des problèmes et parmi les problèmes qui sont posés il y a le rapport de l'homme avec la nature c'est un truc évident donc c'est un truc évident en faisant venir depuis le début Bruno Latour qui est comme un un des grands ponts de l'anthropocène etc Bruno Latour dans sa collaboration avec la metteur en scène Frédéric Aitouetti c'est plus seulement un discours philosophique sociologique ou anthropologique c'est une parole qui est qui est spatialisée sur scène et qui cherche à spatialiser sur scène justement les questions qui sont posées de l'anthropocène voilà mais c'est fait sur un plateau qui est un plateau frontal et donc je trouve très intéressant qu'en fin de compte en fait c'est un peu comme si je vous avais dit Vaïnand il bosse sur les questions de l'environnement et du théâtre en tant que contenant mais eux ils travaillent à cette question là en termes de contenu et le propos c'était de dire que finalement aujourd'hui il n'y a pas à mon avis pas eu encore de théâtre qui essaie d'apporter une réponse sur les deux niveaux et qui propose dans son dispositif architectural même un propos particulier du rapport à la nature donc je pense que Yves Vaïnand le fait super bien dans la matérialisation parce que le propos c'est de dire je fais une enveloppe théâtrale qui a un rapport respectueux à la nature mais l'enveloppe qu'il produit n'élabore pas un rapport spatial à la nature il est de l'ordre du processus de conception de la matérialisation de la mise en oeuvre et du recyclage voilà et je pense qu'il y a un travail possible à venir sur un peut-être c'est une supposition d'un théâtre qui essaierait de réétablir un lien spatial à la nature en plus peut-être ou indépendamment voilà et qui serait une réponse peut-être aux problématiques qui sont portées par un enterrement d'yére sur voilà où cette question est mise en espace sur scène mais pas par l'édifice lui-même puisque l'édifice il existait etc je ne sais pas si c'est plus clair Pablo oui je pense que ça pourrait en discuter je pense longtemps mais oui c'est déjà plus clair merci bon est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette notion de nature comme spectacle on va dire ou comme je sais que Victoria c'était un sujet qui vous intéressait et que vous vouliez travailler avec Nadia donc je me permets de ouais non en fait je digère tout ça parce que c'est tellement intéressant pour moi c'est absolument fascinant donc merci beaucoup ce que j'aimerais bien savoir en fait quelle sorte de scénographie prend place dans la pavillon de bois parce que ça ça doit être assez dans ce genre d'endroit ça doit être difficile de faire de faire autre que que de faire une scénographie qui réponde à ce lieu quoi une scénographie la plus transparente plus ouverte plutôt que de de faire un décor avec du bois mais qui 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 ressemble à du de l'acier ou un mur en brique ou je ne sais pas quoi donc ce serait fascinant de savoir quel impact ce lieu a sur les sur les scénographies dans ce théâtre oui alors vous m'incitez ok je ferai ce travail là pour l'instant je me suis entretenu avec le directeur technique de 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 qui m'a dit qu'en fait c'est un lieu assez polyvalent quand même bon c'est une petite jauge donc quand vous êtes dans des petites jauge vous pouvez faire quand même beaucoup de choses donc ça accueille de la danse c'est très bien pour la danse visiblement je pense que c'est très bien pour le théâtre contemporain j'ai un petit peu triché parce qu'en fait je vous ai montré j'ai tenu le discours que finalement il y avait une mise en scène de la de la charpente mais qu'elle était quand même en retrait et que elle n'influençait pas trop le lieu enfin c'est comme un espèce de chapiteau un peu plus sophistiqué c'est vrai mais il y a peut-être un bémol dans la mesure où ensuite il y a un équipement scénique qui est venu s'ajouter technologie donc il y a des poutres très guis il y a des pendants enfin bref il y a tout le nécessaire si vous voulez pour venir recréer des recréer des coulisses diminuer la profondeur de scène voilà donc il y a quand même une flexibilité c'est grâce à trois espèces de grandes poutres qui sont qui sont indépendamment qui ont été réinstallées dans la dans la longueur et qui permettent donc qui qui rendent le projet un peu moins pur mais qui permettent d'adapter davantage à différents types de spectacles voilà qu'est-ce qu'on peut moins faire qu'est-ce qu'on peut moins faire vous êtes dans un ce qu'on appelle une scène salle intégrée une scène intégrée c'est-à-dire que donc vous savez quand on conçoit un lieu scénique quand vous n'avez pas de rideau de scène vous devez des compensations en termes d'évacuation etc c'est un petit peu plus contraint comme modèle et là il n'y a pas de rideau de scène il n'y a pas de césure justement donc quand il n'y a pas de césure créer l'illusion théâtrale avoir des choses qui échappent à la vision et tout ça c'est beaucoup plus difficile mais grâce justement à l'équipement scénique qui a été installé c'est quand même possible d'avoir le manteau d'un requin vous voyez enfin tout tout ce qu'il faut en fin de compte pour refaire du frontal plus marqué bon mais ce qu'il faudrait faire parce que là je vous réponds de manière pas assez précise ce serait de regarder les implantations de 2-3 spectacles à ce moment-là et de voir ce qui est possible et tout bon c'est généralement dans des salles comme ça on fait plus du décor volume vous savez on pose ce qu'il n'y a pas de dessous dans cette salle il y a un plancher mais il est fixe plancher bois fixe avec un plénum pour passage habituel de l'électricité et compagnie mais il n'y a pas de on ne peut pas faire d'apparition par les dessous par exemple donc ça généralement on ose d'évoluer sur ça et puis on fait on n'a pas vraiment de quoi dégager les décors vous voyez donc mais bon ça compte très bien au théâtre contemporain pour ça le théâtre contemporain il n'est pas trop dans la il n'est quand même pas trop dans les vous voyez dans les dans le décor de feuilles à l'ancienne merci merci est-ce qu'il y a une question encore ou pas bon je crois qu'on va terminer maintenant merci beaucoup Yann et j'ai envie de dire à bientôt parce que dans deux mois ou trois je ne sais plus très bien on en est mais enfin on se retrouve à la rentrée d'octobre fin septembre début octobre je crois pour ton cours merci pour cette présentation merci à vous tous ça va nous nourrir voilà pour les semaines qui viennent les années qui viennent merci merci à tous merci à tous et bonne soirée merci au revoir salut Nicolas au revoir merci c'était super bon cool ça t'a plu ? j'ai hâte de voir l'article ok allez salut tout le monde ciao ciao au revoir bon week-end ouais